Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face à face. Qui a fait un livre très émouvant, ma vie de soignante en EHPAD, avec une préface du docteur Raonic Lefebvre-Denoët et une postface de Didier Buffet, qui est avec nous aussi, à qui nous donnons la parole avec plaisir. Mais alors Nathalie Firmini, rapidement, vous êtes arrivée, vous racontez comment vous êtes arrivée en EHPAD, à être soignante, à être animatrice en EHPAD, et vous racontez, c'est un livre, alors c'est pas un livre qui dénonce les scandales ou pas les scandales, c'est un livre qui dit ce que c'est que cette vie quotidienne, et qui rappelle, et c'est très important parce qu'il faut évidemment dénoncer les scandales, et des scandales terribles qu'il y a eu, comme ce best-seller, effectivement, les faux soyeurs, mais qui raconte qu'il y a des gens qui font formidablement, admirablement, leur travail de soignant, leur travail d'animateur, leur travail de soin, leur travail de médecin, et qui vraiment, alors que, qu'est-ce que nous avons besoin, effectivement, quand on arrive à être dépendant, quand on arrive à être, quand on a besoin des autres. Alors, Nathalie Firmini, vous avez passé quoi, 5 ans ? 6 ans. 6 ans, et donc, vous m'avez dit juste avant qu'on prenne l'antenne, que vous avez démissionné, est-ce que c'est lié au fait que vous avez refusé la vaccination, ou pas ? Oui, c'est lié. J'ai fait le choix de ne pas me faire vacciner, donc j'ai été suspendue, comme tout le personnel soignant. Tout le monde en septembre 2021, c'est ça ? Et j'ai subsisté avec ce que j'avais jusqu'au mois de février, et au mois de février, j'avais plus les moyens, donc, du coup, j'ai démissionné pour essayer de partir sur mon nouveau parcours de vie. Sauf que quand on démissionne, on perd ses droits qu'on a accumulés pendant des années. Donc, on m'a enlevé mon salaire quand j'étais suspendue, mais il faut savoir qu'on ne nous enlève pas les taxes et impôts dont on doit s'acquitter. Ah bon ? Vous voulez dire, on vous suspend votre salaire, on vous donne aucune indemnité, on vous suspend la retraite même, enfin, les années, oui, et vous payez vos taxes. Absolument, voilà. Intéressant, oui, je sais, on a eu quelques témoignages là-dessus, c'est assez hallucinant, mais je voudrais qu'on reparle de votre vie en EHPAD, parce que vous dites beaucoup de choses dans ce livre, sur cette vie de soignante, et vous dites qu'effectivement, vous avez eu des, je dirais, des rencontres, et une vue de la dimension humaine, j'aimerais que vous nous en parliez. L'objectif de ce livre, c'était d'abord un cri du cœur, parce que pendant la période du Covid, j'ai vu toutes les divisions, toutes les séparations, toutes les oppositions qui nous étaient imposées, on l'a tous vécu. Oui, parce que c'était en pleine période du Covid, par trois ans, ça fait trois ans maintenant, oui. Et mon objectif, c'était en fait d'essayer de montrer comment est-ce que, moi, au poste dans lequel j'étais, animatrice, avec les soignants dont j'étais entourée, avec qui j'ai travaillé, les familles, les partenaires extérieurs, les résidents, tout ce qu'on a fait pour essayer de les maintenir dans la pulsion de vie, malgré les peurs qui étaient véhiculées, malgré tout ce qui pouvait être montré, qui pouvait être déprimé. Et je pense qu'un grand nombre de résidents sont morts de solitude, parce qu'ils n'ont pas pu voir leur famille, zéro contact. Qui peut vivre avec zéro contact ? Nous sommes des êtres humains. Donc l'objectif, pour moi, c'était vraiment d'essayer de pointer du doigt le fait qu'effectivement, on était dans quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on ne reconnaissait pas, mais en attendant, les êtres humains, entre eux, ont besoin de vivre, absolument. Et là, spécifiquement, à l'EHPAD, on m'imposait de faire des choses qui ont bousculé mes valeurs. Parler à un résident avec un masque, un résident qui est déjà cognitivement atéré, qui n'a plus l'audition, allez essayer de lui faire comprendre ce que vous êtes en train de dire, s'il ne voit pas les mouvements de votre bouche. C'est... voilà. Qu'est-ce qui se passe ? On va en parler tout de suite après une petite pause. On va continuer avec vous, avec Didier Buffet, et puis avec nos auditeurs, bien sûr. Oui, vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission Réagir à ce qui se dit. On vous attend sur Sud Radio. A tout de suite. Et pas seulement moi, Nathalie Firmini, ma vie de soignante en EHPAD, aux éditions Kiwi, effectivement en immersion chez ces grands oubliés. Grands oubliés, on a beaucoup, beaucoup parlé d'eux. Mais justement, Nathalie Firmini, vous donnez beaucoup d'exemples, soit de couples, soit de gens qui ont 80, 85, 90, même 96 ans, quelque part, que vous avez vu vivre et que vous avez vu partir, bien sûr. Parce que, voilà, à un moment donné... Alors, je voudrais savoir comment ça a été vécu là-bas, dans votre EHPAD, là où vous étiez le confinement. Enfin, le confinement, l'arrivée, le fait qu'on ne pouvait plus voir ses proches, etc. Comment concrètement ça a été vécu ? Par vous, comme par les pensionnaires, bien sûr. Je vais parler du haut de mon regard avec les pensionnaires. Bien sûr. Avec beaucoup de peur. C'est-à-dire que quand on a vu arriver les informations, la chape de plomb, toutes les injonctions qu'on nous imposait, à la télévision, égréner le nombre de morts chaque soir, imposer aux résidents de ne plus voir leur famille et leur dire que c'était pour leur bien, pour les protéger. Je pense que quand on entend ça, on doit se sentir un peu coupable, quand même, de se dire qu'il y a quelque chose qui arrive, on ne sait pas trop quoi. C'est nous qu'on protège pour ne pas engorger les hôpitaux. Donc, un grand nombre de résidents, avec qui j'ai discuté, étaient mal parce qu'ils se disaient que si jamais leur fils ou leur petit-fils devait rentrer à l'hôpital, par exemple, il allait y avoir un choix à faire. C'est une situation... Entre le fils et le petit-fils, etc. Oui, oui. Fils, petit-fils, grands-parents. Mais ils se sentaient coupables d'être comme ça, enfermés ou malades potentiels ou pas ? Alors, moi, j'ai observé que oui, déjà coupables, parce que, comme je vous dis, le fait qu'on expliquait que c'était pour les protéger, eux n'ont rien demandé. Donc, en plus, nous, on devait suivre les injonctions et les faire respecter. C'est ce que je dis dans le livre, en disant qui j'étais, moi, pour imposer à un résident de ne pas toucher Mme Y, qui était à côté de lui. Et en plus, ils vivent dans une unité fermée, ils se voient tous les jours. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, je disais qui j'étais, moi, pour pouvoir aller me rendre à mon travail tous les matins avec mon masque, dans les mêmes conditions qu'un proche aurait pu venir voir son proche avec un masque, qui j'étais. Juste une animatrice. qui faisait son blow, à qui on permettait de rentrer dans la résidence pour aller essayer d'apporter de la joie, de la bonne humeur aux résidents et leur donner la pulsion de vie pour qu'ils aient l'élan de continuer dans ce chaos. Est-ce qu'ils ont eu, encore une fois, parlons de votre expérience, est-ce qu'ils avaient cet élan ? Est-ce que c'était difficile ? Comment ils l'ont vécu de ne pas voir leurs proches ? J'ai vu beaucoup de détresse, j'ai vu beaucoup de souffrance, j'ai vu beaucoup de colère aussi. Il y en a qui sont partis. Ce que je vous disais, moi j'ai observé à mon niveau deux résidents spécifiquement qui sont partis parce qu'elles n'avaient plus d'accroche à la vie. Elles ne se sont laissées mourir. Oui, absolument. Mais nous, M. Bercoff, si demain, on n'a plus d'objectifs, on n'a plus de projets, on n'a plus personne à voir, on n'a plus personne à toucher, on n'a plus personne avec qui se réunir et partager, vous pourriez avoir les millions que vous voulez. Vous n'auriez qu'une envie, c'est quitter cette terre. Oui, c'est vrai. Mais il y a une chose intéressante, vous dites à un moment donné, ces cinq années m'ont offert le grand privilège d'acquérir de nombreuses confidences dont je garde un respectueux secret. Et vous ajoutez, il me semble que le choix de l'EHPAD se fait toujours par défaut. Intéressant, ça. Je le pense toujours. Vous dites que s'ils n'ont pas le choix, ils vont à l'EHPAD parce qu'ils n'ont pas le choix. Je le pense toujours. À mon avis, lorsque un résident décide de partir à l'EHPAD, où il le fait pour soulager sa famille, où il le fait parce que les moyens médicaux ne sont pas en place dans son domicile pour l'accompagner. Exemple, un résident gravataire il aura besoin d'un soulève malade, il aura besoin de personnel autour de lui à longueur de journée, alors que domicile, ça, ça n'y est pas. Et c'est dommageable. C'est là qu'on devrait commencer à développer en fait l'accompagnement déjà pour essayer de faire en sorte que les personnes âgées maintiennent leurs autonomies dans tous les sens, quoi. Dans autonomie physique, autonomie psychologique, autonomie relationnelle. Mais quand on ne peut plus, on ne peut plus aussi. C'est ça le problème. Donc, quand on ne peut plus, on ne va à l'EHPAD, mais on n'a pas choisi d'y aller. Oui, je comprends. C'est tout le problème. Et juste, vous évoquez très bien, il y a Mario, Lily, enfin, les personnages que vous... L'amour, l'amour, parce qu'ils vivent de l'amour. L'amour. Et c'est quel amour, alors justement, quand vous dites l'amour ? C'est quoi ? C'est une affection, parce que quand je dis c'est quel amour ? Je veux dire, c'est toute forme d'amour, c'est quoi ? C'est toute forme d'amour. Moi, j'ai vu à l'EHPAD, on peut parler de sexualité pure et dure, ou des résidents... Il y en a, il y en a. Alors, c'est tabou, la sexualité en EHPAD. Moi, j'ai vu, par exemple, un couple où la femme était institutionnalisée, le mari venait la voir parce qu'ils avaient des besoins, et parce que peut-être que c'était... Et il y a une forme d'interdiction qui est mise. Et en EHPAD, il faut savoir qu'un résident, on va lui dire que c'est sa chambre, c'est chez lui. Il peut tout faire. Mais le problème, c'est que tout le monde rentre sans frapper, quoi. Donc, quelle intimité on peut avoir ? Il n'y a pas de clé, il ne peut pas fermer la clé, quoi. Non. D'accord. Non, c'est... Donc, l'amour, pour revenir à ces... Sous toutes ses formes, ça peut être une forte amitié, ça peut être un fort désir. Mario, le personnage central dont je parle, quand il est arrivé, il avait juste envie d'en finir. Il avait envie de partir. Au fur et à mesure de l'accompagnement, au fur et à mesure, il a déployé ses ailes et cet homme est tombé amoureux avant de mourir. Et je peux vous dire que vivre ça, M. Bercoff, apporter cette espèce de pulsion de vie chaque jour, voir un résident qui a envie de vous payer en vous disant combien je vous dois, parce que vous avez juste répondu à son attente, ce sont des boulots qui sont profondément humains. quand on dit qu'un soignant n'est pas essentiel, attendez d'avoir besoin demain pour comprendre le... Voilà. Franchement, quelqu'un qui dit qu'un soignant n'est pas essentiel, ça a été dit. Déjà, oui, je sais, ça a été dit, il faut voir par qui et par quoi. Ça me paraît, c'est quelqu'un qui a un avant-dernier neurone qui se dispute avec le dernier, parce que franchement... Est-ce que vous me permettez de faire une petite précision ? Je vous en prie. J'ai fait partie du personnel soignant qui a refusé la vaccination, donc j'ai subi des injonctions comme ceux que je soutiens aujourd'hui qui sont encore suspendus et qui attendent la réintégration. Il y a un grand nombre de gens qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'un soignant suspendu arrive à tenir aussi longtemps ? Oui, parce qu'il n'a plus rien. Absolument. Zéro centime, zéro... Il faut savoir qu'un soignant suspendu, s'il attrape le Covid, il a ce qu'on appelle un certificat de rétablissement. Il peut réintégrer l'unité dans laquelle il travaille. S'il a le Covid, oui. S'il est touché... Intéressant. S'il est touché par le Covid, il peut recommencer à aller travailler au contact des résidents parce qu'il a obtenu un certificat de rétablissement. Avant, c'était six mois et ça a été réduit à quatre mois. Alors, ça veut dire que si un soignant, depuis que la mesure a été mise en place, a eu la... Je mets ça entre guillemets. Et c'est ironique. La chance d'être touché deux fois par le Covid, il a pu travailler 12 mois. Ou 10. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive à tenir. Oui, c'est intéressant. Enfin, est-ce que vous croyez que c'est ça qui les fait tenir ou c'est pas autre chose ? Moi, je crois que c'est aussi l'amour ou l'affection et la solidarité de ceux qui sont autour. Je voulais juste émettre cette précision pour dire que... Parce qu'il y a un grand nombre de gens qui se disent qu'il n'y a plus de soignants suspendus. Il y a toujours des soignants suspendus qui continuent à militer juste pour le droit de prendre une décision qui est la leur et qui est légitime. Et pour le coup, ces gens-là, comme je dis, ce sont des gens qui sont dévoués. Mais le travail qu'ils font, c'est un travail qui est... C'est même pas d'utilité publique qui est essentiel. Voilà. Je crois que, vous savez, beaucoup de gens, même s'ils ne sont pas conscients, en sont convaincus. Oui, parce qu'il suffit juste... Je vous entendais la dernière fois partager votre expérience de l'hospitalisation en disant que vous aviez été entouré, encadré. et ça, on ne peut le voir que lorsqu'on est dans les lieux. On va continuer à en parler après cette petite pause avec Didier Buffet et avec Nathalie Firmini. Au 0826 300 300, la situation de Nathalie Firmini vous interpelle pour son livre « Ma vie de soignante en EHPAD » en immersion chez ses grands oubliés. Vous nous appelez au 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Bercov, dans tous ses états. Eh bien, dans tous mes états, dans tous mes états, parce que quand, encore une fois, on parle des EHPAD, on parle du traitement, on parle de ces personnes que nous serons tous un jour, que nous sommes, que nous serons, etc., de ces personnes qui se retrouvent effectivement en EHPAD et où on les soigne souvent très bien. Il faut le dire, il faut le rappeler. Didier Buffet, vous êtes gérontologue, vous êtes membre du bureau de la Société Gérontologie. Vous avez eu le livre de Nathalie Firmini et je crois que ça vous a fait réagir tout de suite. En fait, Nathalie m'a contacté par les réseaux sociaux et elle m'a expliqué ce qu'elle vivait. Et même si j'étais en faveur de la vaccination, bien sûr, parce qu'il faut protéger nos personnes les plus vulnérables, quand elle m'a expliqué cette situation, moi j'ai surtout entendu la voix d'une soignante, même si elle est animatrice. Moi j'inclus les animatrices dans le monde des soignants. C'est aussi un travail de soin. Je me suis dit que c'est quelqu'un qui a une vraie vocation. Et aujourd'hui, on est dans une crise de la vocation. C'est-à-dire qu'on a du mal à trouver des soignants, d'abord parce qu'elles ont un métier très difficile et qu'il ne faut pas se priver, se couper de ces gens qui ont cette vocation-là. Parce que c'est de l'ordre du sacerdoce. Je voulais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'EHPAD. Il ne faut pas oublier que dans le mot EHPAD, il y a le dernier mot, la dernière lettre D qui est la dépendance. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont perdu toute forme d'autonomie, souvent. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la porte qui n'est pas fermée à clé, parce qu'on ne peut pas fermer à clé les portes. Bien sûr. Parce qu'une personne qui est enfermée à clé, elle ne saura peut-être pas, elle a des problèmes d'apraxie, elle ne sait pas manipuler une serrure, elle peut rester enfermée tout le temps. Donc on laisse les portes ouvertes. En général, quand même, maintenant, on voit aussi les gens frapper un petit peu. Mais par contre, c'est vrai que c'est très important aujourd'hui de se dire qu'on a une population vulnérable dans les maisons de retraite, que c'est du devoir civilisationnel que de s'occuper des gens les plus fragiles. Et je pense pas simplement aux personnes âgées, je pense aussi aux enfants autistes, aux mamans seules qui élèvent les enfants autistes, etc. On a un devoir, on ne peut pas être une société riche aujourd'hui qui ne s'occupe que des questions de croissance, etc. On doit soutenir les gens vulnérable. Alors, on est dans un grand pays qui le fait déjà. Moi, j'ai un papa qui a une maladie à Cordelévis, qui est en EHPAD. D'ailleurs, je salue tous les gens qui s'occupent de lui. Heureusement qu'on a trouvé cette solution. Ma maman, qui avait 80 ans, elle n'en pouvait plus. Elle était épuisée. Il faut rappeler qu'il y a 30% aujourd'hui des aidants qui meurent avant les aider. 30% des aidants meurent avant les aider. Donc, ils meurent d'épuisement. Ben oui. Et que la maltraitance dont on parle aujourd'hui, que Victor Castaner a mis au grand jour... D'abord, je veux rappeler que les EHPAD, dans la grande majorité, sont bien traitantes. Mais il faut aussi dénoncer... Il faut dénoncer. Quand ça ne va pas. Il faut dénoncer. Mais je voudrais revenir à Didier Buffet aussi, Nathalie Firmini. Je voudrais dire que ce problème des personnes âgées, ce qui est étonnant aussi, c'est un problème civilisationnel. Par exemple, en Afrique, effectivement, on ne traite pas ses parents ou ses grands-parents de la même façon. Si vous voulez, en France, ça a été ça pendant des siècles. Après, on dit, maintenant, éloignez-vous là, les gars, on a envie de vivre. Vous nous pesez, quoi. Mais même à la Réunion, qui est une île que je connais bien et d'où vient Nathalie, même si on est dans un département français, on n'a pas la même façon. Bien sûr. Et le système de l'EHPAD, parfois, choque les réunionnais. C'est-à-dire qu'il faut réinventer des systèmes d'hébergement et de peut-être... De solidarité. C'est pas facile. Oui, inclure les personnes âgées dans les villes, ne pas les couper du monde, trouver des nouveaux systèmes réinventés. Aujourd'hui, on a des tas de jeunes parce que la gérontologie, j'en profite pour expliquer la différence entre la gérontologie et la gériatrie. Les gériatres sont les médecins. Bien sûr. Les gérontologues sont tous ceux qui travaillent autour du vieillissement. Ça peut être des démographes, ça peut être des philosophes, ça peut être des kinésithérapeutes, etc. Donc, toutes les personnes qui travaillent autour de la problématique du vieillissement forment une ingénierie. Cette ingénierie, elle est formidable. Et vous avez des tas de jeunes aujourd'hui qui développent des projets. Et il faut aujourd'hui... Oui, donner la parole dès qu'on le fera. Des finances. Puis dans le cadre de la loi grand âge qu'on attend de nos voeux parce qu'Emmanuel Macron s'était engagé pour faire voter cette loi grand âge et de financer le cinquième risque. Il faut aujourd'hui anticiper... C'est quoi le cinquième risque ? Le cinquième risque, c'est comment aujourd'hui on contribue, on commence à financer, à payer sur sa feuille de paille une assurance pour que plus tard, quand on sera possiblement dépendant, on puisse prévoir ce risque-là. Nathalie, non mais c'était important et on reparlera de tout ça de toute façon des solutions. Je voudrais savoir comment est vécue cette mort qu'on attend dont on a peur tous ou qu'on n'attend pas ? Comment est vécue cette maladie mortelle sexuellement transmissible ? C'est ça la vie ? Je pense qu'on devrait inculquer à chaque être humain qu'à partir du moment où on vient au monde, on va mourir. Mais les vieux, quand ils sont en épade, ils le savent. La mort, j'en parle dans le livre, c'était quelque chose qui était tabou, mais lorsque je suis arrivée à la résidence, c'est un petit volet que je fais en disant qu'un résident qui mourait, on ne l'annonçait pas et les résidents à table pouvaient voir un siège vide parce que monsieur ou madame Antel était parti, comment direz-en, mais parti où ? Il va revenir. On ne l'annonce jamais ? Alors, ce n'était pas annoncé. Ce n'était pas annoncé. Lorsque je suis arrivée dans l'EHPAD, je me suis vraiment battue pour essayer de trouver un moyen qui soit audible pour tous pour pouvoir l'annoncer. Et ça a été une petite bougie qui annonce nous sommes au regret de vous annoncer le décès de monsieur Antel et quelque chose que j'ai mis en place après avec les résidents, c'est de parler en fait de la mort en rendant hommage à la personne qui est partie en lui faisant un petit clin d'œil et ce qui nous permettait à nous aussi ensemble de parler de notre propre mort, de leur propre mort. Vous avez parlé de quelqu'un, je crois que c'est son fils ou sa fille qui a amené à un album de photos de la vie de cette personne. Oui, de la vie à la mort. Et je voulais dire aussi par rapport à ça, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le côté civilisationnel, aujourd'hui, j'entends dans notre France qu'on parle d'accompagner les gens à mourir dans la dignité. Il en faut, c'est très bien. Il faut ? Il faut, c'est très bien. Comme les soins palliatifs aussi. Absolument, c'est important d'être accompagné à mourir dans la paix, dans la tranquillité, en escuant la souffrance, les soins palliatifs font un boulot formidable. Par contre, on pourrait aussi mettre en place des moyens pour accompagner les gens à vivre dans la joie, dans la bonne humeur, à vivre dans la dignité, à avoir des projets, à vouloir aller vers le lendemain. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les angoisses qui sont véhiculées, vous aviez une émission tout à l'heure qui parlait de la santé mentale. Il faut s'accrocher. Aujourd'hui, il faut vraiment être... Alors, nous, on a été suspendus dans le vide. Alors, petite ironie. Pour le coup, les... La santé mentale, quelquefois, on peut en prendre un coup aussi. Absolument. Mais je pense que là, depuis trois ans, c'est quand même du lourd. Donc, il faudrait peut-être penser aujourd'hui à alléger un peu tout ça. Parce qu'il n'y a pas que du mauvais. Je disais, on nous bombarde avec des choses qui sont tristes, qui sont... qui nous font peur et qui ne nous donnent pas en fait l'envie d'aller vers les autres et de vivre de la joie. C'est clair. On va d'ailleurs interroger nos éditeurs. Je crois qu'ils ont beaucoup de questions à vous poser, à tous les deux. Lucien. Oui, on a beaucoup de monde et vous comptez de nous appeler au 0826 300 300. On attend vos appels et on accueille Laetitia de Cahors. Bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour M. Bercoff. Eh bien, d'abord, je voudrais dire merci à Nathalie. parce qu'il y avait plus de personnes comme elle, il y aurait sûrement moins de personnes âgées qui mourraient dans la détresse, dans la solitude et qui partiraient heureux. Alors moi, M. Bercoff, je vous avais appelé le premier jour du lendemain du confinement. Enfin, le lendemain du premier confinement. D'accord. Oui. Il y a trois ans, il y a presque trois ans maintenant, presque. Et j'avais encore mon papa et ma maman. Oui. Et depuis, j'ai pris mon papa et j'ai pris ma maman. Oui. Et en fait, je vais quand même rebondir sur un sujet qui est très préoccupant et qui fait l'actualité actuellement. C'est que, en fait, ma maman et mon papa m'ont tout caché. Mais mon papa s'est fait agresser en 2017. Oui. C'est agressé par trois jeunes, dont un qui était mineur. Hum. Et suite à cela, il a fait un AVC parce qu'il a eu une carotide. Il a eu une carotide de bouchée pendant cinq ans. Mais, ma maman m'avait tout caché parce qu'ils avaient subi des pressions apparemment. Voilà. Oui, pour ne pas parler de ça. Je comprends. C'est terrifiant. Non, mais je comprends. Enfin, je ne vais pas dire que je suis copatis. vous comprenez, mais les parents avaient peur de leur... Ils étaient victimes et ils avaient peur de leur bourreau. Oui, malheureusement. Ils m'ont caché ça parce que j'étais maman d'un petit garçon. D'accord. qu'ils n'avaient pas envie que j'ai des soucis par rapport à... Voilà. Bon, il y avait... En fait, j'ai tout découvert à la mort de ma maman qui... Ça corrobore les propos du docteur, là, de l'oncologue, puisque ma maman avait 14 ans de moins et qu'elle est morte avant mon papa. Vous voyez ? Elle a fait un infarctus fatigué de s'occuper d'un homme invalide depuis 5 ans. Oui. Donc, à la suite de ça, donc ma maman est partie... Elle a fait un infarctus. Elle est partie en clinique privée à Montauban, clinique pour laquelle je ne ferai aucune pub. Sur 3 chirurgiens, il y en avait un seul qui était humain. Excusez-moi. Peut-être en présence d'un chirurgien, un oncologue, en l'occurrence. Mais sur 3 chirurgiens, il y en a un qui m'a malmenée même physiquement en pleine période de Covid. qui m'a jetée au sol, qui m'a brutalisée. J'ai été sortie Manu Militari. Et Manu, c'est vraiment à pleine main par un vigile. Et de là, ma maman a été exfiltrée. Elle venait de subir une opération du cœur. Elle a été exfiltrée dans un EHPAD. Elle est partie dans un EHPAD. Et 3 jours après, j'avais plus de maman. Et la dernière chose que je voulais lui parler avant qu'elle parte à l'EHPAD par téléphone, on m'a dit « Mais vous savez, votre maman, aujourd'hui, elle est dans un mauvais jour. Elle veut mourir. » C'est les derniers propos que j'ai entendus de la bouche de quelqu'un qui ne m'a même pas passée ma maman. moi. Et alors, Didier Buffet, il y a ça aussi, c'est vrai. On a eu des témoignages quand même. Encore une fois, on ne va pas faire de statistiques. Mais c'est vrai que quelquefois, j'ai eu ici Stéphanie Bataille, elle est venue de voir buber. Vous savez, interdiction de voir ses parents même morts. On refusait, vous savez, ils étaient dans des sacs et on refusait d'ouvrir le sac pour qu'il voit la tête de son père ou de sa mère. C'est quand même terrifiant ça. Ça a été une période très difficile pour tout le monde, y compris pour les gens qui travaillaient en EHPAD. Le gouvernement a travaillé en urgence, a suivi des consignes. Je pense que peut-être qu'ils pensaient bien faire, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, à posteriori, on sait que ça a fait beaucoup de mal. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire de la mort parce que le paradoxe, c'est que la mort fait partie intégrante de l'EHPAD. Et heureusement qu'il y a des résidents qui meurent pour pouvoir accueillir d'autres résidents. Moi, je me souviens quand mon papa était vraiment très dépendant, on espérait qu'il y ait une place de libre. Et ça prend du temps parfois. Et une place de libre, ça veut dire que quelqu'un meurt. Et je voulais parler aussi de ce qu'a dit Nathalie sur la commission sur les soins palliatifs, pardon, sur l'euthanasie. Moi, je suis un grand défenseur, j'étais ami avec Axel Kahn et on a vu dans quelle dignité Axel Kahn a accepté la fin de sa propre vie et comment il en a parlé. Et ça a été un grand défenseur de la loi Leonetti 2. On a la chance d'avoir une loi dans les soins palliatifs qui est très bien faite. On sait aujourd'hui faire des sédations chez les patients qui souffrent, etc. On sait faire ça. Donc je ne dis pas qu'il y a encore la question du choix, mais enfin c'est un autre sujet. Je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin d'une... Mais ce qui est vrai, ce que dit tout à fait Nathalie a raison, c'est que bien évidemment que cette idée de mourir dans la dignité, c'est quelque chose dont on entend parler depuis très longtemps. Mais depuis les lois Kouchner et depuis qu'on a travaillé sur les soins palliatifs, aujourd'hui il y a des grands progrès de fait. Il faut encourager aujourd'hui tous ces gens. Il faut faire en sorte que les soins palliatifs soient partout en France. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a cette question d'euthanasie parce qu'il y a des endroits en France où les personnes n'ont pas exercice. Là on n'est pas pour parler d'euthanasie de soins palliatifs. Ce n'est pas l'émission. On sait bien sûr que c'est lié. Et on en a parlé, vous savez, on en parle encore. Je voudrais prendre un autre auditeur. On va faire une rapide page de pub et on reviendra. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. A tout de suite. 13h47 sur Sud Radio. Vous êtes bien dans le face-à-face avec Didier Buffet, gérontologue et Nathalie Firmini pour son livre Ma vie de soignante en EHPAD en immersion chez ses grands oubliés. Et vous avez la parole au 0826 300 300. Et on va en Sarthe pour accueillir Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Bonjour à tous dans le studio. Bonjour Laurence. On vous écoute. Bonjour. On vous écoute Laurence. C'est une question très pratique que je voulais poser. Oui. Est-ce que dans le cas d'une personne âgée en EHPAD, est-ce que la famille au tout début de cette pandémie avait la possibilité de retirer sa personne âgée et de dire moi je la reprends à la maison ou est-ce que c'était une assignation à résidence qui ne pouvait pas être rompue ? qui veut répondre à ça ? Après, c'est des responsabilités. C'est à ce qu'elle dit. C'est-à-dire, elle dit, bon, elle est en EHPAD et la famille dit, on veut la reprendre. Est-ce qu'elle peut la reprendre ? Le problème, c'est que si la personne est en EHPAD, c'est qu'elle a vraisemblablement un degré de dépendance très important. Aujourd'hui, garder une personne à domicile sans avoir les aides nécessaires, ça veut dire c'est un risque de maltraitance pour la personne âgée. C'est un risque de souffrance parce que s'occuper d'une personne âgée qui est très très dépendante, quand c'est un aidant âgé ou même la famille, c'est un poids très lourd. Donc, à un moment donné, va se poser la question, le médecin va se poser la question de savoir si on peut permettre d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir faire en sorte que cette personne puisse... Oui, mais la décision dépend de la famille. Est-ce que la famille peut prendre ce risque ou non ? Elle fait à elle de décider. C'est quand même la maman ou le papa ou une personne qui est très 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 riche. Est-ce que la famille peut avoir des idées de dire... Je la veux chez moi. Oui, c'est ça. Mais je crois qu'on n'a pas la réponse. Je crois que c'est le médecin généraliste qui prendra la décision avec vous et vous en aurez la responsabilité après. Après, c'est la famille qui a la responsabilité, bien sûr, Laurence. Mais écoutez, ça, c'est un cas, on n'a pas la réponse là exacte. À mon sens, à mon sens, mais encore une fois, ce n'est pas une réponse, je veux dire, de fait ou scientifique. C'est que, est-ce que les Pâtes peuvent se dire aussi, bon ben écoutez, vous prenez la responsabilité, nous, ça libère une chambre parce qu'on a beaucoup de demandes. Les Pâtes peuvent dire après tout, mais après, la famille ne peut pas dire au bout de 15 jours ou un mois, « Ah ben écoutez, non, ça ne va pas, je la remets en... » Vous voyez, je la remets à l'EHPAD. C'est ça qui... Voilà, il faut le savoir. Laurence ? Oui, non, mais moi, ce que je voulais savoir, c'est si une famille avait le droit, enfin, pouvait, sans problème, reprendre sa personne âgée chez elle. parce qu'on tombe toujours sur ces problèmes de responsabilité où chacun se défausse sur l'autre en disant, ben oui, mais les Pâtes pourraient être accusées d'un manque de prévoyance, etc. Et finalement, la pauvre personne âgée, elle est soumise à je ne sais quel pouvoir et pas du tout parfois. Écoutez, on va se renseigner là-dessus et on vous dira parce qu'il faut, là, la réponse juridique, parce que c'est des réponses juridiques, on ne l'a pas. Donc, on va se renseigner et on vous le dira, Laurence. Très bien, merci. Merci beaucoup, Laurence. Bonne fois d'émission. Merci. Et on accueille Francis de l'Ariège. Bonjour, Francis. Bonjour, Francis. Bonjour, Francis. Oui, bonjour, M. Bercoff. Bonjour à vos invités. Bonjour. Voilà, je voulais intervenir par rapport à une décision de la Haute Autorité de Santé qui semblerait vouloir lever l'interdiction faite aux soignants de non-vaccinés de travailler. Voilà. Donc, c'était pour faire un petit peu le rebond par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que le gouvernement maintenant, notre fier gouvernement, va enteriner cette décision de la Haute Autorité pour réintégrer non seulement les soignants, les pompiers ? Alors ça, je peux vous dire, pour le moment, en tout cas, la décision n'est pas prise. Ils se sont accordés un délai de réflexion jusqu'à fin avril. C'est-à-dire que si vous voulez, aujourd'hui, à l'heure où on parle, ils sont en train de se pencher sur le problème en disant oui, ce n'est plus, parce que rappelez-vous, il y a encore 15 jours, c'était absolument non, non, pour le moment, on maintient l'interdiction et la suspension, etc. Là, ils ont changé de braquet et il est question d'une décision fin mars ou fin avril au plus tard. Voilà. Mais on n'en sait pas plus. Alors quand vous dites qu'ils ont changé de braquet, on parle de la Haute Autorité ? La Haute Autorité, absolument, et le gouvernement aussi, mais le gouvernement a dit qu'ils suivraient les décisions de la Haute Autorité. Oui, voilà, c'était un peu l'objet de mon coup. Voilà. Très bien, bonjour, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Francis. Et on accueille Gérard de Colombes. Bonjour, Gérard. Oui, bonjour. Bonjour, Gérard. Voilà, alors, est-ce qu'en Europe, on a eu tous la même position ? Est-ce que tous les États européens ont pris la même position ? Et si on n'a pas pris la même position, alors à quoi sert l'Europe ? C'est une bonne question et je vous remercie de l'avoir posée. Ben non, non, non. Les États européens n'ont pas pris la même décision puisqu'il y a beaucoup de pays où effectivement les soignants ont été réintégrés et pas en France. Alors, à quoi sert l'Europe ? Ça, c'est une vaste question auquel on peut effectivement, à laquelle on peut effectivement, pour qu'on le peut effectivement poser. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Écoutez, on fera au moins, on a fait plusieurs émissions là-dessus, et on a le temps de voir à quoi sert l'Europe. Ça, c'est une... Il y a des choses, encore une fois, le meilleur et le pire et voilà. Mais effectivement, en tout cas, pour répondre à votre question précise, il n'y a pas eu de décision européenne sur ce problème. Et puis alors, deuxièmement, est-ce qu'on ne peut pas servir de ce qui s'est passé pour prévoir une assurance ? Parce que si demain, ça recommence, il faudrait quand même pouvoir payer un peu ceux qui ne travaillent pas parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Oui, alors écoutez, ça, c'est une bonne question. Effectivement, alors qui payera l'assurance ? Ça ne peut pas être les soignants suspendus, ils n'ont plus un... comme vous le savez, un centime, quoi. Oui, mais il faut le prévoir dès le départ dans les conditions d'embauche. Oui, oui, écoutez, c'est une idée qu'on va transmettre. On espère qu'il n'y aura pas une succession de pandémies dans les cinq ans à venir, mais on va transmettre cela. Effectivement, c'est une idée, c'est une piste, tout à fait. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Gérard. Et tout de suite, on retrouve Sandrine du Tarn-et-Garonne. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, oui, bonjour. On vous écoute. Juste, voilà, juste au début du Covid, mais moi, j'ai une grande tante, donc qui n'avait pas d'enfant, elle était très bien, et puis bon, juste avant, elle avait mis de rentrer en maison de retraite parce qu'elle se sentait elle-même en sécurité, elle avait mis dans sa ville. Et comme qu'il y a eu le début du Covid, et puis, bon, bien sûr, elle a un âge de 95 ans, mais bon, ça allait à peu près, c'est bien, et elle a décidé, donc, à ma grande cousine qui s'est occupée beaucoup d'elle, qui allait la voir souvent, elle a décidé, elle a dit, écoutez, maintenant ça suffit, le monde devient fou, et là, il faut que je parte. Et puis, elle est décédée, bon, après, elle n'a rien pu, on a, c'était compliqué pour aller la voir, et elle est partie comme ça, voilà. et je voulais simplement dire, bon, ça, et après, il y a eu, donc, une amie à moi qui me racontait que sa soeur travaillait dans des EHPAD, donc, ils n'ont pas compris, moi, ma question, c'est simplement, je voulais savoir si les personnes, malheureusement, qui sont, bon, qui ont décidé, parce qu'elles ne voyaient plus la famille, si la plupart, avaient un mental comme ça, toutes allées très bien dans leur tête, ou la plupart, c'est souvent ceux qui ont eu la maladie d'Alzheimer, et qui n'arrivaient plus à comprendre, et ne comprenaient plus où elles sont, personne ne viendrait plus voir, voilà, c'est ma question par rapport à ça. Jérémie, bravo pour tout ce que vous faites, madame. Merci, merci, merci beaucoup. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que celles qui sont cognitivement altérées n'ont pas la conscience de ce qui se passe, parce que c'est juste l'ambiance autour qui est véhiculée, par contre, celles qui ont la conscience, si, comme je disais, elles n'ont plus de moteur, elles n'ont plus de perspective, ben oui, effectivement, il y en a qui se sont laissés mourir. Et juste un mot, on est en fin d'émission, je voudrais que Didier Buffet nous donne le quota des soignants actuellement en France en EHPAD. Combien sont-ils par rapport aux patients ? Alors aujourd'hui, en France, on parle de 0,6 personnel par résident, c'est-à-dire qu'on est sur un quotient où pour un résident, il y a 0,6 personnel. Mais si on raisonne en soignant, on est bien en dessous de ça. Aujourd'hui, en termes de soignants vraiment dans un EHPAD, vous avez en semaine un soignant pour 7 résidents, ce qui veut dire une douche par semaine, ce qui veut dire une douche par semaine, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, et le week-end, parfois, un soignant pour 14 résidents. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que les EHPAD ont tellement peu de personnel qu'ils peuvent mettre une étudiante, des gens qui ne sont pas qualifiés, pour s'occuper, et ça pose des vrais problèmes aujourd'hui. Et la loi Grand-Âge veut aller vers 0,8. On verra la loi Grand-Âge quand elle sera là. On en reparle. Et former les soignants. Le plus important, c'est de former les soignants. Aujourd'hui, on a des intérimaires qui remplacent les soignants. Il faut arrêter ces systèmes d'intérimaires qui coûtent très cher et qui créent une concurrence déloyale avec les infirmières. Merci. Et voilà, écoutez, l'histoire des EHPAD, nous allons en continuer à en parler, bien sûr, parce que un pays se mesure aussi à la manière dont il traite ses aînés. Merci André. Merci, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Merci à Didier Buffet, gérontologue spécialiste en philosophie du soin, et Nathalie Firmini pour son livre « Ma vie de soignante en EHPAD en immersion chez ces grands oubliés éditions Kiwi ». Tout de suite, l'émission de Brigitte Laet. A tout de suite sur Sud Radio.